Yo, salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo super rapide parce que je vais te présenter un site qui s'appelle somclic.com Je te mettrai le lien en dessous, dans la description. Alors, tu vas voir, c'est un site sur lequel tu peux acheter, louer ou vendre des morceaux. Alors, tu peux vendre tes propres morceaux si tu composes. Et d'ailleurs, si tu débutes, je te fais une petite parenthèse tout de suite. En description, je te mettrai un lien vers une formation qui est totalement gratuite que j'ai créée pour les gens qui veulent apprendre la production musicale. Ça s'appelle les 4 piliers de production musicale. C'est une vidéo, tu as un PDF, tout ça, c'est en accélite, donc tu auras le lien en description. Et donc, quand tu crées tes morceaux, comme ça, tu peux les vendre sur des plateformes. Et donc là, tu peux uploader, si tu veux, tes morceaux sur cette plateforme. Alors, c'est une plateforme qui prend en compte tout style de musique. Ce n'est pas que de la musique électronique ou que du rock ou que du hip-hop. Tu as vraiment de tout. Et tu vois, là, on voit les chiffres à l'écran. Il y a beaucoup de... Tu vois, en hip-hop, là, on est presque à 2 millions de tracks. Sur Instrumental, il y a plus de 2 millions de tracks. Donc, c'est quand même quelque chose de conséquent. Ce n'est pas un petit site avec 200 morceaux qui sont perdus un peu par hasard. Donc, voilà, moteur de recherche. Je ne fais pas le tour en détail. C'est une interface très classique. Alors, ce site, en fait, il s'adresse à deux types de personnes. Les auditeurs. Donc là, ça va être pour faire du streaming, pour découvrir des nouveaux artistes, un petit peu comme Spotify, etc. Mais tu peux également, si tu es DJ, tu peux télécharger les... Bon, alors, les MP3. Moi, tu sais que le MP3, je crache dessus. La qualité audio... Enfin, voilà. Si on est sérieux, on ne touche pas du MP3 quand on mixe. Et du coup, tu peux télécharger les fichiers en web. Comme ça, tu auras une bonne qualité. Donc, ça, c'est pour les auditeurs. Et pour les artistes ou les producteurs, si c'est ton cas, eh bien, ici, tu as trois offres. Alors, tu as une version qui est gratuite. Tu as une version silver et gold. Je ne rentre pas dans les détails. Mais en fait, en gros, quand tu mets un morceau chez eux, suivant l'offre, soit ça va être payant tous les mois pour toi. Donc, ça va être un forfait. Soit ils vont prendre des royalties. Donc, ils vont prendre une commission sur la vente de tes morceaux, par exemple, de 15%. Donc, c'est des chiffres qui sont assez classiques. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Tu peux uploader également des albums. Et tu peux donner, accorder des droits de licence pour l'utilisation de tes morceaux. Alors, l'utilisation de licence, ça peut être pour un morceau de musique électronique, ça peut être pour une instrui-pop également. Enfin, peu importe le style. En gros, si tu veux, ça permet à la personne qui a acheté la licence de faire, d'utiliser, en fait, d'exploiter le morceau, mais dans une certaine mesure. Par exemple, de le vendre à un certain... de faire un certain nombre de ventes avec ce morceau ou un certain nombre d'écoutes, par exemple, ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est cadré, en fait. Et donc, du coup, tu as une licence d'exploitation, en quelque sorte, de l'œuvre. Et suivant la formule que tu prends, tu vas avoir le droit à vendre telle quantité ou telle quantité ou telle quantité. Et tu peux également avoir des... Comment dire ? Tu peux donner un contrat ou acheter un contrat d'exclusivité. C'est-à-dire qu'en fait, le morceau, tu peux le proposer à plein de personnes avec... Donc, sans contrat d'exclusivité. Donc, du coup, plusieurs personnes vont pouvoir exploiter l'œuvre, si tu veux. Ou alors, tu peux acheter ou vendre ton morceau avec les droits de... Avec les droits de... Comment dire ? Les droits d'exclusivité. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut en profiter. Tu auras l'exclusivité sur ce morceau. Et donc là, ça peut être intéressant. Évidemment, c'est plus cher. Mais si tu veux, par exemple, acheter un morceau pour le revendre avec toute une stratégie marketing derrière qui pourrait te rapporter plus. Donc là, on est typiquement dans de la production, même si ce n'est pas toi qui crée le morceau, c'est faisable. En tout cas, le site te propose ces différentes formules. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je te laisse regarder si ça t'intéresse. Et puis, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501